Votre invité nous vient de Belfort, il a été plusieurs fois dans les derniers classements REMAX France, donc c'est ce qu'on appelle un top agent de par ses résultats, il s'appelle Jérémy Aubert et je lui donne la parole tout de suite. Bonjour Jérémy. Bonjour Alexandre. Ça va bien ? Merci, ça va bien et toi ? Ça va super. Quel a été ton parcours en fait, que ce soit au niveau des études, au niveau de comment t'as approché l'immobilier et de manière générale, où t'as pu un petit peu apprendre toutes ces connaissances que t'as aujourd'hui sur la communication de manière générale ? D'accord, ça a été assez particulier pour moi parce que j'ai commencé au lycée militaire à Autun, en Saône-et-Loire, j'ai passé mon bac, STG, maintenant c'est STMG, voilà, option comptabilitaire, après je suis revenu sur Vezoul en Haute-Saône, j'ai passé un BTS, négociation relations clientèles, voilà, et je devais rentrer sans gendarmerie, soit signer mon premier contrat professionnel dans une entreprise, je suis parti dans l'entreprise, on m'a scruté en fait en tant que community manager et responsable marketing parce que j'avais fait un stage dans une entreprise de com, dans un réseau immobilier local, voilà, et c'est comme ça que je suis venu petit à petit à l'immobilier, en devenant conseiller après par le suite. Ouais. Tu as dit que dans ton parcours du coup, tu avais eu, en fait dans tes études, t'as approché la communication et t'as fait, t'as appris tous ces fondamentaux ? C'est ça. Et que t'appliques aujourd'hui dans ton métier d'agent ? C'est ça, en fait, j'ai réussi à fusionner ma passion de la communication avec ma passion d'immobilier et ce qui fonctionne très bien parce qu'en général, ça plaît plutôt bien au client. Ce qui fait qu'aujourd'hui, t'as un agent hyper connecté, en tout cas, lorsqu'on va le voir tout à l'heure, quand on regarde ton profil, je pense que t'as appliqué les fondamentaux de la communication et des réseaux sociaux. Je pense à la lettre, en tout cas, t'as l'air d'avoir une stratégie assez détaillée, assez poussée. Et n'hésitez pas d'ailleurs à suivre Jérémy si ce n'est pas déjà fait pour voir ses stories, ses contenus. Je vois les abonnés qui commencent à grimper un petit peu sur tout ça. Écoute, c'est de la pub. Je ne paye pas, par contre. C'est gratuit. On va un petit peu aborder ta marque personnelle parce qu'aujourd'hui, Jérémy, si on va sur ton, et on va y aller juste après, sur ton profil, notamment Instagram, aujourd'hui, t'as développé une vraie identité. Effectivement, la marque personnelle d'un agent immobilier, pour moi, c'est moi, ma façon de penser, c'est de se mettre en avant. Donc, effectivement, ma ligne, c'est de mettre en avant, mais pas non plus pour raconter tous les faits et gestes, mais ce qui reste quand même lié à l'immobilier. Il faut avoir ce mindset, ce réflexe de se dire, ben tiens, dès que je fais quelque chose, il faut que je le partage, que ça soit intéressant aussi. J'aime bien casser, en fait, le fait de, voilà, les gens nous voient en tant qu'agents immobiliers, nous voient tous les jours au quotidien, peut-être en différentes tenues, etc. Et le côté, en fait, attractif qui peut vraiment être sympa et qui peut nous différencier, c'est de partager soit nos passions, soit ça peut être aussi des animaux de compagnie, des choses comme ça. Moi, j'ai fait ce choix, je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas très à l'aise avec ce choix de partager un petit peu le quotidien. Ça donne, je pense, un peu plus confiance en la personne quand on la voit dans son quotidien et quand on la voit que derrière un bureau. Tu concilies en fait à la fois l'IMO avec des postes vraiment dédiés, on va le voir, mais des postes vraiment dédiés à présentation de biens, des postes de toi à l'agence, des conseils, bien sûr. Et aussi, du coup, des photos de toi et des vidéos en dehors de l'agence, des postes comme ça. Oui, comme là, le dernier post, ceux qui veulent regarder, effectivement, j'étais parti à Madrid faire une de mes plus grandes passions, c'est de la musique. Donc, voilà. Et puis, en fait, il y a des gens qui t'envoient des messages parce qu'ils se disent, tiens, ils sont musiciens aussi, donc on échange et puis on se fait des rencontres. Et puis derrière, ils ont des projets immobiliers. C'est comme ça qu'on arrive à choper un petit peu des infos. Comment tu fais en fait pour convertir cette visibilité ensuite en business ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment tu fais pour transformer ça en opportunité et en contact ? Quand j'ai commencé cette aventure réseau social, donc ça s'est lancé pendant le Covid, j'étais bloqué, j'étais déjà agent. Donc, il fallait que je fasse des visites, il fallait que je me fasse connaître. Donc, c'était compliqué. Donc, je me suis dit, tiens, on va se lancer dans les réseaux. Donc, je ne me suis pas dit tout de suite, ça va m'apporter du business parce que déjà, bon, c'est très compliqué d'avoir de l'argent grâce aux réseaux sociaux. Mais en fait, petit à petit, la stratégie s'est bien développée. Ça m'a permis aussi d'avoir justement un retour de ses clients. Les gens m'ont connu grâce à mes vidéos de présentation de bien, grâce à mes vidéos de rôle. Donc, le business, en fait, il vient tout seul. Tac, tiens, j'ai une question aussi, des fois, c'est quoi la loi Carré, si tu peux m'aider, etc. Et moi, je réponds à tout parce que si on commence à dire, ouais, on prend rendez-vous, etc. Non, c'est pas cool. Donc, mon business s'est développé comme ça, des petites questions, des gens qui ont pensé à moi et ça m'a amené sur de la recommandation, sur de l'estimation, etc. Les vraies informations du business, ça sera belle fort. Ben oui, comme tu dis, en fait, c'est important d'avoir du local. Moi, mon but, comme je le disais tout à l'heure, j'ai testé TikTok, ça ne me convient pas. Pourquoi ? Parce qu'on va arroser vraiment le national et moi, je voulais uniquement du local parce que ce qui va me faire travailler, ce n'est pas le national, c'est de la communauté locale. Donc, sur les 1700, j'ai accès à mes statistiques, j'ai 90% de la Franche-Comté. Donc, je suis en Franche-Comté, ça me va très bien. Aujourd'hui, Jérémy, comment tu fais pour, en fait, combien de temps tu mets concrètement pour créer des contenus ? Alors, c'est très varié parce qu'il y a des postes où je vais me casser la tête, je vais mettre beaucoup de temps. Et autrement, moi, je vais mettre sur un poste de conseil en création, je vais peut-être mettre une heure, une heure et demie pour que ça soit nickel. Et puis, il y a des postes, je vais aller très rapidement. C'est quoi ta méthode au dos pour trouver des idées, tout simplement ? C'est simple, ça peut être un rendez-vous. Il y a un client qui me dit la loi Carré, c'est quoi ? Je ne connais pas. J'ai dit, ah tiens, je le note. Je vais me faire un poste. Même mes proches, tiens, j'ai une question sur ça. Là, je le note, je mets de côté une actualité. Je lis beaucoup de magazines sur Internet, sur l'immobilier. Donc, pareil, je vais mettre à jour. Et puis, en surfant sur Internet, TikTok, etc., ça me donne des idées de détournement. En fait, je pense constamment à l'immobilier. Tu veux faire une dédicace ? Je fais une dédicace à toute l'équipe de Rémac-Siège parce que j'ai été super bien reçu. Petit café, tout ça. Ils m'ont mis un petit point pour travailler. C'était cool. Merci. Merci.